Ça y est, c'est fini. Les habitants de Prunel, ils ne veulent plus de déchets de toute la Corse. On est passé des ordures ménagères de la communauté des communes qui faisaient à peu près 6 000 tonnes à 43 000 tonnes. La situation n'est plus tenable au niveau des impacts olfactifs, même visuels, même routiers. Ça a atteint un niveau intolérable. Intolérable parce que les décisions sont prises par les autorités publiques sans même que le public soit informé. Tractes et pétitions en main, ils dénoncent l'arrêté préfectoral de la mi-août. Un arrêté qui joue une fois de plus la fibre de la solidarité. De nouveau, on nous pond un arrêté préfectoral pour augmenter les quantités à enfouir par mesure équisitoire. Donc c'est en complète contradiction avec le protocole d'accord. Je suis là, donc vigilant et je ne laisserai pas faire. Le protocole d'accord, c'est ce document de septembre 2015 signé par de nombreux partenaires. Prounet lit comme Vigianello, accepte alors des déchets supplémentaires. Mais l'engagement est pris que ces deux sites retrouvent au plus tard le 1er janvier 2016 leur activité normale. C'est raté. La décharge fonctionne de dérogation en dérogation. Pas plus les décisions de 2015 que celles affirmées en août 2016 n'ont été respectées. Les élus locaux se sentent laissés pour compte. La dernière réunion que nous avons eue, elle était en préfecture, donc c'était au mois de mars. Et depuis, nous n'avons plus eu personne. Donc c'est vrai que nous sommes condamnés. Et maintenant, c'est-à-dire entre août 2016 et maintenant ? Personne n'est venu à notre rencontre. C'est pour ça que je dis que la population du fumeau mérite mieux. Mérite mieux. On a l'impression qu'on est condamnés à recevoir ces déchets. L'enfouissement rapporte 5 euros la tonne à la commune, explique le maire. Des recettes, mais pas de développement. Samedi à 19h, il ira à la réunion publique appelée par le collectif contre toute nouvelle dérogation. Le changement de modèle appelé par l'exécutif, la révolution par le tri, peine. Dans la région, exportation et incinération sont de nouveau sur bien des lèvres.